Oui, bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Succès, donc aujourd'hui très contente d'être dans ta ville préférée François. Absolument, bienvenue à la Chine Tania, on est avec Kim Bruneau. Kim, tu vas bien? Ben oui, vous? Ben oui, merci de nous recevoir dans les bureaux absolument magnifiques de Villanova, c'est vraiment, c'est un bureau des ventes, en fait, j'ai jamais vu le bureau des ventes aussi joli que celui-là, c'est vraiment de toute beauté, bien félicitations. Merci, merci d'être venu en fait, et évidemment c'est plus beau parce qu'il est à la Chine. Oui, absolument, c'est plus beau parce que c'est à la Chine, tout à fait, parce que comme on sait, je suis un fervent amateur de la Chine, puis souvent les gens de la Chine, je trouve, ceux qui nous regardent, on en parlait d'ailleurs avec la mère, c'est quand tu es à la Chine, à un moment donné tu viens, tu t'oublies que tu as ce bord de l'eau-là, puis moi je passe souvent presque tous les jours sur le bord de l'eau, puis il y a des fois que, tu sais, je ne pense pas vraiment de regarder la beauté du bord de l'eau, puis souvent, quand tu es avec un étranger ou avec quelqu'un qui est de l'extérieur de la Chine, puis là tu te promènes à la Chine, puis ils sont comme, wow, c'est donc bien beau, puis là le projet Villanova, écoute, moi ça fait depuis, je pense, j'ai fêté. Ça fait combien de temps en fait que vous êtes ouvert ici, que le bureau des ventes est ouvert? Ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on est ouvert. Donc, c'est sûr que c'est un projet qui, dès la journée où on fait la mise en vente, évidemment, il y a des années de travail à l'air. Donc, évidemment, de l'acquisition de terrain, des permis, toutes ces choses-là, donc structuré aussi de marketing, écoute, c'est un projet de 2,3 millions de pieds carrés, on parle de 4 000 habitations, on parle d'un développement qui va prendre au moins 10 ans et plus à se concrétiser. Donc, on parle de condos, de duplex, de maisons de villes, on parle de parcs, on parle d'accès justement à l'eau. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se planifie en deux semaines. Donc, ça fait longtemps qu'on est là-dessus, mais comme tu dis, le bar de l'eau à la Chine, pour nous, c'est probablement un des plus gros attraits du projet. Donc, c'est magnifique. Déjà, avant de travailler ici, je venez ici en vélo. Donc, c'est vraiment… Tu venez ici en vélo. Oui, oui, oui. C'est un de mes spots préférés. C'est vrai qu'en fait, Tania pour Tania. Toi, tu connais ça. Tania, ici à la Chine, on peut se rendre jusque dans le Vieux-Montréal en vélo. C'est de toute beauté. Puis, est-ce qu'on parlait du bar de l'eau. Donc, l'ANOVA, ça va couvrir justement, c'est sur le canal de la Chine. Exact. Donc, en fait, c'est vraiment le quartier industriel est de la Chine qui a été rezoné résidentiel. Donc, en termes de localisation, selon moi, à la Chine, on est les mieux placés. Donc, on est les plus près de Montréal, à partir d'où la Chine débute, dans le fond. On est près de tous les accès aux autoroutes. On est directement sur le canal. Donc, en termes de localisation, c'est dur d'avoir mieux. Absolument. Puis, c'est quoi ton poste ici, toi, Tania? En fait, je suis directrice des ventes pour les développements de la Chine. Oui, mais en fait, on a jambé un petit peu la dernière fois. Puis, je sais que tu fais beaucoup de choses et t'es impliqué dans beaucoup de sphères du projet. C'est un projet qui tient à cœur. Oui. En fait, c'est mon bébé. C'est ton bébé. Puis, moi, j'invite toutes les gens à venir voir le projet. C'est extraordinaire. Mais aussi, on parle de succès et on voulait aussi parler de toi. Oui, bien oui. Ça fait longtemps que… On la voit beaucoup sur les réseaux sociaux, bien… Alors, un peu. Un peu, un peu. Tu sais, où est-ce que t'étais avant? Comment tu t'es rendu ici? C'est quoi tes plans pour le futur? En fait, j'ai toujours été passionnée de l'immobilier. Mais, je ne savais pas exactement où commencer ou qu'est-ce que j'aimais ou qu'est-ce qui allait vraiment me passionner. Donc, j'ai commencé en étudiant en design intérieur pour me rendre compte que ce n'était pas nécessairement ma branche. Donc, j'aimais le design, les plans, mais me conformer peut-être des fois aux besoins des autres. Ça venait me travailler un peu. Donc, ensuite, j'ai essayé l'immobilier commercial. Je voulais faire ma licence. Puis, en ce moment-là, dans le commercial, je pense qu'à l'âge où j'étais, avec l'expérience que j'étais, j'avais vraiment de la misère à closer. Donc, j'ai fait « OK, c'est peut-être pas ma branche, mais l'apprentissage que j'ai eu là-bas était vraiment intéressant. Faire des contrats, la loi, toutes ces choses-là. Puis, ensuite, j'ai essayé du condo neuf. Et là, j'ai trouvé ma voie parce qu'on fait un mélange de design intérieur. Où est-ce qu'on va travailler des plans? Où est-ce qu'on fait des choix définis de couleurs avec les clients? Où est-ce qu'on fait… Dans le fond, on leur construit une petite maison sur mesure un peu. Mais avec le côté plus investisseur aussi, plus immobilier, plus chiffre. Donc, je pense que c'est une bonne balance des deux qui mélangent mon côté cartésien et business et mon côté artistique un peu. Donc, pour moi… Oui, mon côté artistique. J'ai vu que tu avais des toiles ici en arrière. Incroyable! Très belle toile. Oui, félicitations. Comme dans chaque projet immobilier que je fais, j'aime ça m'impliquer au niveau du design du bureau des ventes. Je peux faire des toiles, mais des toiles qui sont plus que juste une peinture. Chaque chose est significative. Si on regarde celles qui sont ici, il y a l'histoire de chacune des compagnies sur les terrains qui étaient ici avant qu'on a acheté. Donc, c'est une espèce de façon d'honorer en fait l'histoire du quartier. Il y a quelque chose. Il y a une histoire en arrière de chaque peinture. Exact, exact. Fait que c'est surtout ça que j'aime. Parce que peindre pour peindre, souvent, ça ne m'inspire pas tant que ça. Pis t'es aussi, on ne dirait pas à te voir comme ça, mais tu penses que t'es modèle aussi. T'es malqué. Ça m'arrive de faire ma côté. C'est ça que je disais tantôt. J'ai dit, écoute, t'as posé quelque chose ce matin, j'ai dit 700 likes. J'étais à 700ème à liker. Mais, ouais, c'est ça. Ben, je ne me prends pas fraise au sérieux. Ben non. Ben, je pense que c'est ça qui fait, moi, c'est ça que j'aime. C'est ton côté, justement, down to earth. Ouais. À des posts avec des messages. Je trouve que tu mets bien ça en perspective, honnêtement, là. Pis j'aime bien ça. Ben, je pense qu'il faut tout d'abord prendre ça à la légère. Faut s'amuser. Ouais. Donc, tu travailles vraiment comme t'as trois carrières. T'as ton côté artiste, mannequin, puis l'immobilier. Fait que tu t'approches les trois de front. Comment est-ce que tu fais pour justement gérer ton temps, gérer tout ça? Je voudrais que mes journées sont assez remplies. J'ai une grosse partie de ma journée qui fait aussi, ben, pas une grosse partie, mais je veux dire, dans chaque jour, j'essaye d'intégrer un entraînement au gym. OK. Je pense qu'en fait, le but, c'est surtout la façon de procéder pour moi qui a été, la façon d'avoir du succès, ça a été vraiment de planifier et de ne pas négliger. OK. Donc, on parlait de ça au gym. Oui. On parlait justement, quand c'est pas écrit dans l'horaire, tu le fais pas. Exactement. Et puis, selon moi, qu'on a du temps libre, c'est de rajouter des choses pour justement dire, je pourrais faire ça, 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 mais si on l'écrit pas, on le fait pas. Exactement. Parce que c'est facile de regarder la télé pendant une heure pis c'est fun. Ouais. Tu te dis, regarde, je vais prendre cette heure-là, je vais aller au gym, je le fais tous les matins. Ça prend une bonne discipline. Exact. Bien, c'est d'être discipliné pis je pense que c'est de focusser sur ton but. Si moi, mon but est... En fait, moi, je suis une P, je pense que je me qualifierais, pardon, un peu d'entrepreneur. Tu sais, on offre une business, un partnership dans une compagnie de café, j'y connais rien. Mais tu sais quoi, dans un mois, je vais tout connaître là-dessus. Je vais savoir c'est quoi les machines, comment ça se fait, c'est quoi le marketing, c'est quoi mon target market. Ouais. Et j'aime ça, tu sais. Donc, je touche à plusieurs choses, que ce soit le café, le modeling, la peinture, l'immobilier, représenter d'autres artistes, faire des choses comme ça. Donc, ce que j'entends, c'est ce que tu fais, tu le t'as pas motivée. Exact. Exact. Tu fais quelque chose. Bien, je suis une personne compétitive à la base. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime exceller et prendre les moyens pour y rêver. Donc, ça, ça prend, malheureusement, des sacrifices. Donc, je pense que beaucoup de gens oublient ça. Beaucoup de gens sont comme, ah, c'est le fun, c'est que tout ça, j'aime ça. J'aimerais ça avoir ce succès-là. Et là, ce que j'en parle au début, c'est que, tu sais, on parle de « failing forward », tu sais, « never give up ». Tu as dit, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai essayé ça, mais tu as toujours gardé la même ligne directive, mais tu as essayé plusieurs terrains pour en arriver à quelque chose que tu serais passionnée. Je pense que tu as trouvé ta voie ici. Exact. Je pense que quand on parle de succès, on parle aussi, je vois ça un peu comme un iceberg, dans le sens où on voit juste la pointe, mais on ne voit pas tout le travail. Qui est fait en arrière. Ah bon Dieu, toutes les fois que tu t'es planté en arrière, toutes les fois que tu t'as fait des erreurs, les déceptions, les soirées à pleurer, les journées à travailler pendant 12 heures pour revenir un peu à la pointe de l'iceberg, je pense que, comme on dit souvent, les gens, dans leur tête, le succès, c'est que tu as vendu une maison ou, tu sais, cette personne-là, elle fait de l'argent, elle fait un gros char, puis c'est le fun, ça a l'air, c'est facile, c'est beau et tout. Le succès, selon moi, ce n'est pas juste de vendre une maison ou de faire des sous. Je pense qu'une vraie démonstration de succès, c'est quand ton entourage le reconnaît. C'est quand tes clients te rappellent, puis qu'ils disent, écoute, on a vraiment un bon service, qu'on préfère un client, tu sais, c'est quand tu n'as plus besoin de te présenter avec un CV, c'est quand ta réputation te précède, c'est quand les gens sont contents de ton service parce que… Parce que des fois, c'est des « little things », hein? Oui, exact. C'est juste à savoir que tu as fait une différence parce qu'il y a des situations, des fois, je suis sûre dans tes ventes, on en a d'autres dans l'immobilier, que là, il y a une situation, là, que c'est délicat. Là, tu trouves, justement, la façon de mettre les morceaux du puzzle ensemble pour que le client puisse atteindre son objectif, puis tu te fais dire « merci ». C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir au-delà de l'argent. Oui, exact. Parce que c'est rare les transactions qui sont 100% smooth. Oui, tout à fait. C'est très rare. Il y a des agrochages, oui, absolument. Mais après ça, il faut savoir garder la relation avec le client. Oui. Dans notre cas aussi, vous, vous êtes plus dans la revente, donc une fois que vous êtes passé chez le notaire, bon, tu peux travailler sur une base de référence, mais… Effectivement. Dans notre cas, à nous, une fois que c'est vendu, je suis avec le client pendant un an, deux ans, trois ans, avant qu'on livre le produit. Dans ces années-là, il peut y avoir des retards. Ici, juste pour revenir justement au projet, la première livraison est prévue pour quand? Printemps 2018. Wow! Donc, ça s'en vient dans quelques mois, on en a hâte. Ça n'a pas été un parcours qui a été complètement smooth non plus, mais je pense que nos acheteurs ont été… Bien, en fait, nos acheteurs croient beaucoup au projet. Je pense que la clé aussi, c'est d'être honnête et d'être vraiment transparent avec eux. Personne n'aime savoir de mauvaises nouvelles, mais tu veux l'entendre le premier, tu veux l'entendre de la bouche de la bonne personne, et tu veux savoir les résultats. Donc, le suivi? Ça fait 20 ans que je courtier. Puis, quand j'ai commencé comme courtier immobilier, on nous promettait un projet ici. Ça fait qu'on nous disait, ça ne sera pas long, ça va se développer l'Est de la Chine. Puis, à chaque année, ils nous en parlaient comme quoi qu'il y avait un projet qui s'en venait. Un projet qui s'en venait. Puis, ça fait 20 ans que je suis content qu'au bout de 20 ans, finalement, comme tu as dit tantôt, ça a pris du temps avant de réunir tous les joueurs pour voir s'il y avait différents propriétages, pas au niveau du terrain ici. réunir tout le monde. Puis, ça a pris quelqu'un qui a vu le courage de travailler ça, puis de mettre les sous. Parce que, ce qu'on ne voit pas souvent dans un projet, tantôt, tu parlais de la pointe du iceberg, puis tout ce qui entoure. Mais, c'est tout l'argent que ça prend, puis l'investissement, puis d'y croire au projet avant même que ça voit le jour. Oui, la persévérance. La persévérance. Ça fait que c'est vraiment incroyable. Mais, c'est ça. Les clients, justement, adaptent, qui ont acheté, qui ont adopté, qui sont tatoués Villanova, puis qui attendent la date de livraison. J'imagine, si je regarde les maquettes, c'est vraiment un lifestyle. C'est une commodité. On est près de Montréal. Exact. La clientèle, elle ressemble à quoi, à peu près, l'âge et tout ça? Pour l'instant, on est surtout dans la vente des duplex et des maisons de ville. OK. Donc, ma clientèle pour ces produits-là, je vous dirais que c'est plus soit des familles qui viennent du centre-ville, qui veulent agrandir, donc des jeunes groupes de professionnels qui ont un enfant, deux enfants, ou qui attendent un enfant, ou qui en veulent un. Comme c'est des produits qu'on est dans les trois chambres, quatre chambres, donc c'est un petit peu plus, c'est un peu plus grand. J'ai aussi des familles qui sont dans l'Ouest, qui, eux, ont dans le 16. Donc, des gens un petit peu plus âgés, qui, eux, les enfants sont partis, on n'a plus besoin d'une prochaine maison. Alors, eux, ça serait plus les condos? Les maisons de ville. Les maisons de ville. Donc, ça, ça serait ma clientèle pour l'instant. En novembre, on va lancer une tour à condos. OK. Là, on va avoir plus du studio 1, 2, 3 chambres, avec des prix qui vont être aussi un peu plus bas, mais des finitions qui vont être incroyables. Le building avec les services et tout, ça va être vraiment magnifique. Donc, je pense que ma clientèle pour ceux-là va surtout être du jeune professionnel, des gens qui sont un peu… En fait, tu sais, j'ai vendu plusieurs projets, que ce soit à Griffintown ou au centre-ville et tout. Ce qui est le fun de la chaîne, mis à part la localisation, c'est qu'on a un petit peu plus une vie de quartier. Oui. Tu as plus accès à la nature ici. Mais aussi, par prix par pied carré, tu vas avoir beaucoup plus pour ton argent dans un projet comme ici. Absolument. Si tu vas au centre-ville pour le même prix, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, évidemment, je pense que tout ça va faire des attraits que les jeunes professionnels vont tranquillement se déplacer. Puis, on l'a vu à travers les années, c'est plus quelque chose qui m'intéresse de partir des quartiers qui n'ont rien. Parce que juste vendre une tour à condos sur un coin de rue, ça, je l'ai fait aussi. Ça, c'est ton côté créatif. Oui, exact. Tu as besoin. Mais j'ai vraiment aimé l'autre aussi. Mais je veux dire, ce que j'aime le plus, c'est quand j'étais à Gryffind Town, on était les deux premiers projets, il n'y avait rien d'autre. Ici, c'est la même chose. C'est d'expliquer la vision puis d'essayer de créer ce lien confiance avec le client. Puis, on l'a vu dans les dernières années, tranquillement, les gens se tassent un peu plus vers l'ouest. Là, il y a eu le développement de Gryffind Town. Puis, selon moi, il y a eu ces petits défauts d'urbanisme. De ça, on a vu qu'il y a eu un boom dans le Hatwater, le Saint-Henri, puis maintenant, on arrive à la chaîne, où là, ça commence à avoir un boom. Je trouve qu'ici, par contre, l'urbanisme a été vraiment très bien planifié, dans le sens où les infrastructures vont être faites tout d'abord. On ne comprend pas l'importance des écoles, des parcs, de l'aménagement très usagé. Je veux dire, c'est le fun d'avoir un beau combo qui est neuf, mais quand tu sortes de chez toi, tu veux que ça… Exact. Oui, oui. Ça fait le sens ensemble. Des fois, le reste, des fois, s'en suit plus lentement. Puis ici, ce que tu dis, c'est que tout est fait en progression. Il y a un train, justement, qui vient d'une nouvelle gare, je pense. Exact. On est au vert. En fait, c'est un train qui était déjà existant, qui part de l'Aribe-Sud. Donc, tu sais, Sainte-Catherine, Saint-Constant-Del, Sainte-Candillac. Il arrête à la salle, puis il va à Lucien-Lallier. Donc, en 15 minutes, on va être au Centre-Del. Tu sais, je t'écoute parler plus tantôt. Tu sais, là, tu sais ce que tu veux. Je pense que tu sais ce que tu veux. Incroyable, oui. Oui. Puis, le but de la rencontre, je suis contente de te rencontrer. Moi, j'ai découvert une femme qui a des objectifs. Tu dis que tu es compétitive, mais en même temps, je pense que tu le fais pour toi. Tu as beaucoup de succès, mais en même temps, tu as un côté très humain. Puis, tu sais, je veux dire, c'est le fun de faire l'entrevue avec toi. Oui. Parce que, on parle de succès, mais le succès, c'est un tout. Fait que je vais te poser une question. Bien, bien. Si tu aurais une page blanche, présentement, Oh! Puis là, tu pourrais mettre le dessin que tu veux sur cette page-là, ça serait quoi que tu voudrais faire? C'est quoi tes aspirations pour le prochain 10 ans, pour Kim? Oh! Pour le prochain 10 ans. C'est une bonne question! Une page blanche. Trois ce que tu veux. You can do whatever you want. Oui. Press the reset button, comme on parlait à midi. Press the reset button. Oui. Bien, je ne ferais pas de reset. Pas de reset, nécessairement. Mais je veux dire, pour les 10 prochaines années, qu'est-ce que tu vois? Tu sais, on parlait justement que j'ai 32 ans et tout. Oui. Puis, des fois, il y a des gens qui vont avoir des petits commentaires. Ah, tu sais, tu as-tu l'âge biologique? Oui. Ou tu sais, ça te stresserait-tu de vieillir? Non, vraiment pas. Parce que je pense que plus tu vieillis, plus, comme on disait, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Oui. J'ai aucun regret de mon passé. Aucun. Parce que c'est toutes les choses qui font la personne que je suis. Exactement. Mais je suis mieux dans ma peau maintenant. Je suis plus heureuse maintenant. Je suis vraiment appris avec moi-même et j'ai appris les choses qui fonctionnent avec moi. Mes qualités, mais aussi mes défauts. À un moment donné, oui, tu peux travailler sur tes défauts, mais il y en a que tu as, tu l'acceptes. Tu es avec. Tu apprends. Par rapport au travail, c'est sûr que je suis dans ma branche. Donc, c'est un respect comme ça. Présentement, je suis directrice aidante pour les développements à la chez Nest. On a l'intention d'acquérir d'autres projets. Ok, wow. Donc, tu sais, autant que j'aide au niveau des plans, des études de marché, du pricing, des comparables, de tout ça. Évidemment, de la vente, de l'administration. Ça serait de le faire, mais sur plusieurs projets. Ok. Ou peut-être faire mes propres projets aussi en termes de développement. C'est sûr que de partir de mon propre gré, j'aimerais ça aussi. Ok. Continuer à développer mes autres compagnies. Continuer à rester fidèle à mes aspirations, à peindre, à tout ça. C'est sûr qu'il y a un côté familial aussi, évidemment. J'aimerais ça, un jour, agrandir ma famille et tout. Ben oui, ben oui. Mais en temps et lieu. Tu sais, je n'ai pas de pression. Je n'ai pas l'horloge biologique. Je pense que je suis une quelqu'un qui a vécu beaucoup dans sa vie. Oui. Ben, beaucoup de négatif aussi. Ok. Je pense que ça, ça fait de moi une personne qui ne stresse pas avec les petites choses de la vie et qui comprend qu'il y a une photo plus grande et qu'il y a tellement de belles choses. Exactement. Félicitations. En tout cas, une belle carrière. Vraiment, t'es absolument… Je trouve que ta façon de penser, ton discours, tout ça, c'est tout à fait… c'est très positif pour les gens qui regardent. Oui. Je pense que c'est une inspiration pour plusieurs personnes. Donc, bravo. Merci. Ben, merci. Merci de m'avoir choisi. C'est très plateur. J'espère qu'on va pouvoir revenir voir les projets, peut-être l'avancement des projets parce que là, la construction… Les infrastructures devraient débuter vers la fin août. Ok. Ça, déjà, ça va faire un peu d'action. Le début de la construction des unités vers novembre. Ok. Mais en attendant, si tu veux venir, on a la « oui » avec Mario Carl. Ah! Ah, mais attends! Attends! Ah oui! Pourquoi pas? Moi, il y a une chose que j'ai intégrée dans mon agenda depuis… C'est quoi? On a une tape de téléphone. Parce qu'on est des amis Facebook. Ah, hey! On a une tape de téléphone. Et là, j'ai commencé à faire une « horizontal part ». Ah oui! Ah oui! C'est nécessaire au travail. On en fait sûr, tout ça. Ok, bye-bye tout le monde! Merci pour avoir hésité par nos succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada